Mes chers compatriotes, voici le chapitre 3 de l'analyse que je fais sur la rhétorique de Macron. Dans un premier chapitre – vous vous rappelez peut-être –, j'avais examiné avec vous rapidement le nombre de fois où Emmanuel Macron, dans ses discours, utilise le mot « refondation » ou le verbe « refonder », à croire que tout doit être refondé par Macron. Dans un chapitre 2, j'avais montré à quel point il utilisait très souvent la formule « il faudra », « il nous faudra », ce qui n'est pas une formule précise, qui n'est pas une formule de décision. Ça n'est pas une formule de président de la République. C'est une formule, comme on dit de façon familière, qui relève du « yaka » à faucon et que l'on verrait bien dans un discours, dans un débat, dans une brasserie entre copains. Ça n'est pas un président de la République qui dit « il faudra faire ceci ou faire cela ». Dans ce chapitre 3, nous allons examiner maintenant un des mots fétiches, un autre de Macron, qui est le mot « grammaire ». Le mot « grammaire », ça a un sens très particulier en français. La grammaire, ce sont les règles qui permettent d'écrire et de parler correctement une langue. C'est ça qu'on appelle la grammaire. La grammaire a d'ailleurs été forgée en France, notamment au grand siècle, sous Louis XIV, avec Vosgelat ou avec Nicolas Boileau. Et puis dans les années 70 du XXe siècle, 70-80, un philosophe français qui s'appelle Jean Derrida a écrit un livre qui s'appelle « La grammatologie » et qui a modifié le sens de la grammaire, a introduit quelque chose de flou, là où ça devait être extrêmement précis. Pour tout dire, c'est devenu quelque chose de très vague, très prétentieux et très snob. On parle de grammaire pour dire tout et n'importe quoi, pour évoquer vaguement des règles, un ensemble de pensées. Enfin c'est en fait extrêmement confus. Eh bien figurez-vous que Macron a évidemment sauté sur cette nouvelle acception du mot « grammaire », que très peu de gens comprennent, tout simplement parce que c'est extrêmement snob et parce que ça donne l'impression qu'il y a derrière des choses extrêmement compliquées, alors qu'en fait, il y a surtout du vide. Au total, dans mes recherches, j'ai découvert que Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, nous a donné 34 leçons de grammaire. Je vais les récapituler avec vous. Premièrement, il faut connaître la grammaire de l'action publique en économie de marché. Deuxièmement, il faut savoir que remettre des décorations fait partie de la grammaire d'un ministre. Troisièmement, il faut être formé à la grammaire des affaires. Quatrièmement, il faut réfuter le dumping comme une nouvelle grammaire du commerce. Le dumping ? Une nouvelle grammaire du commerce ? Alors il dit non. Après, il prend ses distances avec ça. Bon. Cinquièmement, Macron dit... Mon objectif avec Donald Trump, c'est de réancrer Donald Trump dans cette amitié franco-américaine qui contribue à défendre nos valeurs de démocratie et de liberté. C'est donc important de lui parler pour éviter qu'il ne construise des alliances opportunistes avec d'autres nations qui pourraient mettre à mal cette grammaire internationale dont nous avons besoin. Bon, en gros, quoi ? Il veut parler à Trump, quoi. C'est tout. C'est une sacrée confidence. Mais que de mots est-ce qu'il utilise pour ne rien dire, en fait ? Sixièmement, il faut changer profondément la grammaire des relations entre l'administration et nos concitoyens. Je crois qu'il y a des préfets qui n'en sont toujours pas revenus. Septièmement, il faut inventer une nouvelle grammaire des relations internationales. Huitièmement, il faut reconstruire la grammaire d'un modèle social rénové. Neuvièmement, il faut bâtir une nouvelle grammaire d'action avec l'Afrique. Dixièmement, il faut réinventer une grammaire de la paix et de l'espoir sur nombre de continents. Onzièmement, il faut revoir en profondeur la grammaire et les règles de l'audiovisuel public. Qu'est-ce que vient ajouter le mot « grammaire » ? On se le demande encore, et les journalistes aussi. Douzièmement, le 9 janvier 2018, Macron se rend en Chine. Il prononce un discours au palais de Damingang à Xi'an, palais qui remonte à la dynastie Tang. C'est dans le Shanzi. Qu'est-ce qu'il dit ? Je le cite. « Découvrant avec Marco Polo et à sa suite les usages et les trésors d'une civilisation méconnie et mystérieuse, empruntant ces routes de la soie auxquelles vous donnez aujourd'hui une signification et une grammaire nouvelle ». Je me demande comment a traduit l'interprète. Treizièmement, il faut définir ensemble une nouvelle grammaire du multilatéralisme contemporain. Quatorzièmement, il faut construire une grammaire commune lorsque l'on parle du commerce entre les nations. Quinzièmement, il faut inscrire le partenariat euro-chinois dans une nouvelle grammaire que nous avons à définir ensemble. Seizièmement, il faut repenser la grammaire de la relation bilatérale franco-chinoise. Dixseptièmement, il faut aider l'Europe à retrouver une grammaire du bien commun. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Dixhuitièmement, il ne faut pas faire bouger la grammaire sur le Brexit. Dixneuvièmement, il faut faire de la culture l'un des éléments d'une nouvelle grammaire de l'influence internationale de la France. Vingtièmement, il faut parler l'anglais, car c'est la bonne grammaire pour défendre le français. Vingtièmement, il faut connaître la grammaire électorale dans les banlieues. Vingtièmement, il faut savoir quelle est la grammaire fondamentale que nous voulons continuer à faire respecter face aux changements technologiques et aux transformations sociétales. C'est ce qu'ils appellent exactement parler pour ne rien dire si vous y réfléchissez. Vingt-troisièmement, il faut respecter la grammaire de l'ordre républicain pour faire face à nos défis contemporains. Vingt-quatrièmement, il faut faire de la France un centre de réflexion et de construction de la nouvelle grammaire de la mondialisation. Je veux faire de la France un centre de réflexion pour cette nouvelle grammaire de la mondialisation. Vingt-cinquièmement, il faut construire une nouvelle grammaire d'action. Vingt-sixièmement, il faut respecter la grammaire hybride de la Vème République. Vingt-septièmement, il faut reconnaître que la Constitution est la grammaire des mécaniques institutionnelles. Vingt-huitièmement, il faut répéter que la Déclaration des droits de l'homme est la grammaire commune des nations. Vingt-neuvièmement, il faut rebâtir avec l'Europe une nouvelle grammaire de confiance et de sécurité avec la Russie. Trentièmement... Alors là, écoutez bien. Écoutez bien. Là, je vais vous citer exactement le verbatim tel que vous pouvez le trouver sur le site de l'Élysée. Écoutez bien ça. Je vais lire lentement. « Ce que nous avons à inventer, nous, Français, avec nos partenaires, ce n'est pas d'essayer de préserver le cadre d'un multilatéralisme ou d'un capitalisme qui vacille et qui est en train d'être perforé par ses propres tensions ou celles qu'il a générées. C'est de défendre une force productive qui est la nôtre, de savoir créer des emplois, développer notre influence, notre présence, notre force, mais de le faire en inventant une grammaire nouvelle, celle des équilibres sociaux dans l'entreprise et dans nos pays, comme nous l'avons fait, ce que la France est en train de commencer à porter et que nous voulons décliner, et de le faire sur le plan social et environnemental en engageant les entreprises, les investisseurs, les groupements dans cette nouvelle dynamique ». Voilà. On aurait pu dire la même chose beaucoup plus simplement. Et tout le monde aurait compris qu'il s'agissait et puis d'essayer de développer des relations harmonieuses avec le Japon et avec l'ensemble des pays du monde dans le cadre des relations multilatérales. C'est vieux comme le monde. Mais évidemment, ça donnerait à penser que M. Macron ne serait pas cet homme à la pensée complexe que l'on nous vend dans les médias. 31èmement, il faut repenser très profondément la grammaire des relations franco-russes. On n'en saura pas davantage sur ce qu'il veut faire avec la Russie. Parce que ce qui est évidemment très pratique, c'est qu'en évoquant l'idée de réinventer, de repenser une grammaire, de réfléchir à une nouvelle grammaire, etc., ça permet de ne rien dire. On ne sait absolument pas ce qu'il veut faire avec la Russie, avec le Japon, avec la Chine. On n'en sait rien. D'ailleurs, lui-même ne le sait pas non plus. C'est là la clé du mystère. 32èmement, il faut réinventer la grammaire du dialogue social. Pensez comme il a réinventé le dialogue social, M. Macron. 33èmement, il faut reconquérir la grammaire de la souveraineté. 34èmement, enfin, il faut s'équiper avec la grammaire contemporaine, qui est une grammaire de puissance et de souveraineté. Voilà. J'ai fini. Tout ça est absolument pathétique. On voit bien que Macron n'a pas le début du quart du dixième du centième de la connaissance de ce qu'il veut faire, qu'il faut faire. C'est une façon pour lui de botter en touche et d'évoquer des mots qui ne veulent rien dire. En fait, ce sont des fadaises. Il déblatère. Personne ne comprend rien à ce qu'il veut dire. Ce sont des mots amphigouriques, comme on dit, et qui laissent les gens pantois. Dans un premier temps, pendant la campagne présidentielle et puis pendant les premières semaines, il y a des gens qui se sont laissés impressionnés, qui se sont laissés impressionnés par ce discours. Et puis petit à petit, les Français ont compris que derrière tout ce discours, il y avait quelque chose de très pathétique. Un homme qui n'est pas à sa place, qui ne sait pas quoi faire, qui sait que de toute façon, il n'a aucune marge de manœuvre, parce que tout est décidé ailleurs et par d'autres, à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN. Un homme donc qui est obligé de faire illusion, qui est obligé de parler, de parler, ne sait faire que ça. Parler, 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 pour ne rien dire, avec des mots sonores, des mots qui essaient d'impressionner le public. Ça marche dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que les gens comprennent qu'il y a un vrai problème derrière. Alors en bonus, vous me permettrez de faire renvoi à deux petites vidéos qu'on va vous mettre juste après mon intervention en bonus. D'abord, une petite vidéo assez croustillante qui est une vidéo de Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui, voulant jouer les bons élèves à devant des journalistes récemment, a dit qu'il reprenait une expression de Macron qui parlait justement de la grammaire. Sauf qu'avec son accent du Sud, au lieu de dire la grammaire, il a dit la grand-mère. Alors ça a fait rire tous les journalistes. — Une formule du président de la République qui est celle dans l'action et qui est que l'engagement est toujours une bonne grand-mère de l'action politique. Grand-mère, je vous invite à l'écrire en un seul mot et pas en deux mots. Sinon, vous risquez de perdre le sens. Mais comme je le dis à l'oral, il y en a qui me regardent. Non, quand même. Vous l'avez bien compris, celle-là de remarque. Non. Alors grand-mère, pas comme une grand-mère, pas comme grand-maman. Bon, oubliez ce que j'ai dit. On va faire plus simple. — Grammaire. — Grammaire, oui. Mais c'est pour ça que je précise. J'ai un petit accent du Sud. Vous avez pu remarquer. — Comme on dit rose, jaune. Ça, c'est chez moi. Voilà. Oui. L'engagement est toujours une bonne grammaire de l'action publique. Bon, il faut que j'évite de vous faire les formules un peu compliquées. — C'est d'ailleurs assez cocasse parce qu'il semble que d'après ce qu'on lit dans la presse, la grand-mère de Macron a eu sur le jeune Macron beaucoup d'influence. Elle était prof de grammaire, je crois. En tout cas, elle dirigeait un établissement scolaire. Et d'ailleurs, il faut savoir que le 20 avril 2017, lors du dernier débat à la télévision avant le premier tour de l'élection présidentielle, chaque candidat avait dû venir avec un objet. Moi, j'étais venu – vous vous rappelez peut-être – avec un rameau d'olivier. Et lui était venu avec le livre de grammaire de sa grand-mère. Il l'avait d'ailleurs pas montré. Il l'avait expliqué après qu'il n'avait pas montré le livre de grammaire de sa grand-mère parce qu'il y avait eu l'annonce d'un assassinat d'un policier sur les Champs-Élysées qui était venu troubler l'ordonnancement de la soirée. Alors est-ce que c'est ça qui a fait déraper le cerveau de M. Castaner ? Mais confondre grammaire et grammaire est assez cocasse. Et c'est d'autant plus cocasse qu'en fait... Je ne suis pas sûr que M. Castaner avait cette connaissance littéraire, mais qu'en fait, il faut bien connaître notre histoire à nous, notre histoire littéraire. En réalité, il y a un immense auteur de pièces de comédie que tout le monde connaît, qui est Molière, Jean-Baptiste Pauquelin, qui vivait au grand siècle et qui se moquait justement des bourgeois qui utilisaient des mots savants, parce qu'on était à l'époque – je le disais tout à l'heure – où la langue française était en train de se forger. Et il y a des scènes assez cocasses entre des bourgeois qui veulent apprendre la bonne façon de s'exprimer à l'une de leurs soubrettes qui, elle, vient de la campagne. Et alors c'est assez amusant, parce que vous allez le voir. Molière se moque de ceux qui se moquent d'elle, parce qu'ils veulent lui enseigner la grammaire et la soubrette qui vient de la campagne qui confond grammaire et grand-mère. Mon Dieu ! Je n'avons pas étudié comme vous. Et je parle en tout droit comme on parle chez nous. Oh, peut-on y tenir ? Christolecisme en rive ! Oh, voilà pour tu une oreille sensible ! Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier. Avons et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire ? Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père ? Oh ciel ! Grand-mère est prise à contresens par toi, et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Une fois qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise ! Alors je ne sais pas si Macron confond grand-mère et grand-mère, mais une chose est certaine. C'est qu'avec tous ces discours qui sont pleins de mots, qui ne veulent rien dire, eh bien il enfume les Français plus que jamais. Et c'est pathétique, parce qu'en fait, ça veut dire qu'une seule chose, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...